Écoutez, je prie l'Éternel pour qu'il enlève l'incrédulité en toi. Je prie le Seigneur pour qu'il enlève l'incrédulité en toi. Pour que tu sois capable de croire à l'évangile de Dieu. Cet évangile qui a pour mission, l'une de ses missions, c'est de te donner une joie, une grande joie. Et j'aimerais te dire, la joie est quelque chose de nécessaire dans la vie d'une personne. D'abord, je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce que c'est la joie. Je ne vais pas avoir deux personnes qui peuvent me définir c'est quoi la joie. Deux personnes, tu élèves ta main, on te donne le micro, tu nous définis en fait qu'est-ce que tu entends par la joie. Deux personnes, s'il vous plaît. Donnez-moi votre définition de joie. Donc, vous êtes étrangers à la joie en fait. Donc, quand même, toi-même, tu es dans la joie, tu ne sais pas que tu es dans la joie. La plupart des temps, quand tu es dans la joie, tu as l'impression que tu es en train de rêver. Non, non, s'il vous plaît. Ce qui s'est déjà arrivé que tu sois dans la joie, lève ta main, donne-nous un peu pour toi la définition de la joie. Deux personnes seulement. Ah, deux dames, magnifiques. On y va. Pour moi, la joie, c'est une émotion de bien-être. On se sent bien. Ça t'est déjà arrivé d'avoir la joie ? Oui. Et d'éprouver un bien-être ? Oui. Ok, super. Première définition. Deuxième définition. Pour moi, la joie, c'est un bonheur constant et un cœur allégé sans peur et sans crainte. Deuxième définition. Ce sont des très bonnes définitions. Écoutez la mienne. La joie est une expression qui évoque, qui est évoquée plutôt par l'appréciation, la satisfaction et le plaisir. La joie est une expression qui est évoquée par, qui est évoquée par l'appréciation, la satisfaction et le plaisir. La joie est expressive. C'est-à-dire, toute personne qui manifeste sa joie, il entre seulement d'évoquer à haute voix qu'il apprécie quelque chose, qu'il est satisfait de quelque chose, qu'il prend plaisir à la chose. Voyez-vous, quand je lis cette, j'écris cette définition, je réalisais une chose, pourquoi notre joie n'est pas parfaite? Est-ce que j'apprécie réellement d'exister? Est-ce que j'apprécie réellement la famille dans laquelle je suis? suis-je satisfait de ma condition actuelle? Suis-je satisfait de mon état actuel? Prends-tu, je prends plaisir à tout ce que j'ai? Est-ce que j'arrive encore à prendre plaisir à la vie? Et vous allez tout simplement remarquer, toutes ces choses, nous l'avons tous perdues. Nous apprécions, nous envions ce que d'autres ont, mais nous ne sommes pas capables d'apprécier le peu que nous avons. Savez-vous le fait d'être déjà en bonne santé, c'est une raison d'être dans la joie? Si tu ne sais pas, s'il te plaît, je suis prêt à t'accompagner à l'hôpital. Vous allez voir certaines personnes dans quel état ils sont. Et quand vous n'arrivez pas à apprécier déjà le fait d'être en bonne santé, le fait d'être ce que vous êtes, c'est triste. C'est pourquoi je dis l'évangile vient, vous ouvrir les yeux. La joie n'est qu'une manière d'exprimer sa satisfaction. La joie, ce n'est qu'une manière d'exprimer son plaisir, le plaisir qui te trouve à quelque chose. Et c'est très important ces sentiments, ces émotions. Vous devez les manifester. Et l'évangile a pour but de créer en vous cette émotion, de créer en vous ce sentiment-là qu'on appelle la joie. elle a pour mission de le faire. Pourquoi l'évangile doit d'abord réjouir nos cœurs? Pourquoi l'évangile doit d'abord réjouir nos cœurs? Vous allez comprendre cela. tout simplement un esprit joyeux nous met toujours dans la présence de Dieu. Toute personne qui est dans la joie, il s'éloigne très souvent du mal et il est attiré par le bien. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est-à-dire, la joie va toujours t'amener vers Dieu. la tristesse et la haine, la colère et la révolte va te mener vers le mal. Je vais m'exprimer. Quand quelqu'un s'est révolte, quand il est en colère, la première chose qu'il cherche à faire, à faire mal. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Mais quiconque est dans la joie, la première chose qu'il veut faire, manifester la, comment dire, la générosité, il veut partager sa soie avec d'autres personnes. Il ne cherche pas à détruire, il ne cherche pas à tuer, mais il cherche à faire du bien. C'est comme ça, je dis. Pourquoi vous devez avoir, vous étant chrétien, dans la joie? Vous devez apprendre une chose, la joie t'amène vers Dieu. La colère, la haine, comme Caïn, t'amène vers le mal. Aujourd'hui, tu peux faire le choix. Est-ce que je vais aller vers Dieu ou aller vers le diable? Deuxième chose que la joie nous procure, seulement c'est la joie qui transforme des saisons ou amène des véritables changements dans la vie d'une personne. Quand vous voyez quelqu'un dans la joie, dites-vous, il a pris des bonnes résolutions pour qu'il y ait des changements dans sa vie. Quand vous n'avez pas de joie, mes amis, vous n'allez pas chercher, vous allez vous confronter dans votre situation. mais quand vous éprouvez la joie, la joie de vivre, vous allez détester la routine. Lorsque vous éprouvez la joie dans le mariage, vous allez toujours créer des moments extraordinaires de couple parce que vous éprouvez la joie. Mais quand il n'y a plus cette joie, on tombe dans la routine, on tombe dans le statu quo. Y a-t-il quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? Troisième chose que la joie peut nous apporter, la joie nous donne une force pour la guérison de notre esprit et de notre corps. Les médecins vous le diront. Lorsque vous êtes dans la joie, vous allez vite guérir. Et lorsque vous êtes abattu, vous resterez longtemps et même cette maladie peut vous en porter. La joie attire vers nous des bons résultats. Toute personne qui travaille dans la joie, il est perfectionniste. Toute personne qui aime ce qu'il fait, il donne le meilleur de lui. Si aujourd'hui même dans l'église, nous voyons des gens servir Dieu quand ils veulent, un moment ils sont dans la joie, un moment non, tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore reçu cette joie. Quiconque reçoit la joie du Seigneur, il est perfectionniste. Il aime ce qu'il fait. Il va atteindre des résultats escomptés. Quelqu'un peut dire amène avec moi. Il ne se fatigue pas, il ne s'arrête pas sur la route, il veut absolument aller de l'avant. Quiconque éprouve la joie, bien-aimé, il prend la supériorité ou la suprématie sur l'adversité. J'ai remarqué dans le combat des sports, avant le combat, les deux adversaires se menacent. Pourquoi ? pour enlever dans le cœur de l'un la joie et mettre la peur, l'intimidation. Quiconque est dans le combat de la vie, dans les difficultés de la vie, lorsqu'il peut avoir la joie, il va vaincre ce combat. J'ai eu à prier pour des personnes qui avaient des problèmes, des cancers en stade terminal, généralisé, et qui sont jusqu'au jour d'aujourd'hui en vie. Ça fait plus de cinq ans. Pas seulement ils sont en vie, ils sont totalement rétablis. J'ai dit bien, ils sont totalement rétablis. On leur donnait quinze jours à vivre. Aujourd'hui, ils ont dépassé, ils ont plus de cinq ans qu'ils sont en vie. Et quand ces gens sont venus vers moi, la première chose, je leur demandais qu'est-ce qui ne va pas dans leur cœur ? Qu'est-ce qu'ils avaient comme souffrance dans leur cœur ? Et quand j'arrivais à transformer leur souffrance, à enlever cette souffrance pour leur communiquer la joie, ces personnes étaient guéries naturellement. Est-ce que vous êtes avec moi ? Est-ce que vous êtes avec moi ? Bien-aimés, savez-vous qu'il y a des combats que Dieu a, des victoires que Dieu a données à Israël sans qu'Israël se batte ? Il a dit seulement à Israël, commencez à chanter, à danser. Réjusseau, avez-vous déjà vu quelqu'un qui va en guerre qui danse ? Avez-vous déjà vu une armée aller en guerre avec des fanfars devant les forces spéciaux en arrière ? Non. Logiquement, il faut que les forces spéciaux viennent précèdent les autres forces de l'armée. Et c'est quand on remporte la victoire qu'on amène les fanfars. Mais l'armée de l'éternel, ce n'est pas comme ça. Dans l'armée de l'éternel, ce sont les fanfars qui sont devant et nous, nous sommes derrière. Et quand on chante, nous, nous dansons. Quand nous avançons, nous bougeons, nous souquons, nous faisons tout ce qu'il faut. Alors qu'est-ce qui se passe ? Dieu crée, envoie des anges, il crée la débandade de l'autre côté. Il est très important que vous compreniez la joie. C'est un cosmétique qui embellit même votre visage. Quiconque a la joie, il aura toujours un visage resplendissant. Il sera beau, il sera belle. Quand on le voit, il aura, comment je peux dire, moins de rides, comment je peux dire encore, il rassure les gens qui l'approchent. J'ai donné ce témoignage vendredi. Je viens de l'Afrique. Je suis rentré vendredi. J'ai pris l'avion jeudi soir. Je ne sais pas si je peux dire malheureusement ou heureusement, on m'a placé devant à côté d'une femme qui avait des manières bizarres. elle avait un comportement qui m'a poussé même à m'interroger. Et comme en décollant, on avait acheté mon billet en retard dont je me suis retrouvé en premium, en décollant, on disait qu'il n'y avait pas de place. Quand on atterrit au Congo-Brazzaville, j'ai vu que les gens avaient libéré des places en business. je me suis approché des hôtesses pour leur dire je suis client en business. Est-ce qu'on peut me faire le surclassement? Parce qu'à Kinshasa, on m'avait dit qu'il n'y avait pas de place. Je ne sais pas si quelqu'un mouche avait piqué cette... comment? Hôtesse. Mais je crois que c'est la mouche dans ce l'onction qui l'a touchée. La dame n'avait pas le temps de s'occuper de moi et l'avion a décollé. Donc j'étais obligé de rester à côté de cette dame désagréable. Excusez-moi. J'ai râlé. Je n'étais pas bien. J'arrivais. Donc j'ai passé une nuit blanche. Écoutez-moi. On arrive à une heure d'atterrissage. Je vois seulement la femme commence à crier et à se déshabiller. Et à ce moment je comprends maintenant pourquoi je devais être assis à ses côtés. J'ai dit blague. Il fallait qu'il y ait un médecin spirituel dans cette agence. J'ai dit quand j'ai dit déshabillé il faisait froid mais elle enlève et reste avec le soutien. Donc moi je suis là. A sa droite il y avait un médecin et de l'autre côté il y avait un homme de Dieu. La femme commence elle était prête à se déshabiller et il y avait de tuyaux bilans terribles dont personne ne pouvait bouger. Alors à ce moment j'ai entendu quelque chose l'esprit me dit pourquoi tu râlais ? Tu ne sais pas que je t'ai placé à côté d'elle pour prier pour elle. Et je l'ai pris dans mes bras. Je commençais à prendre soin d'elle. Je commençais à prier pendant une heure. Je priais pour cette dame. Avant l'atterrissage elle s'était calmée. Elle s'est revêtue. On a atterri. Elle n'avait plus besoin d'assistance. Et à la fin elle m'a dit merci. Et moi je prends mes affaires comme tout le monde quand l'avion atterrit j'ai pressé pour sortir. Je ne sais pas pourquoi on est pressé d'entrer dans l'avion mais on est aussi pressé des sorties. Vous savez que j'ai remarqué ça ? Alors je sors vite mais pendant que j'allais pour récupérer mes bagages j'entends la dame courir vers moi. Elle m'approche et dit monsieur je tenais encore à vous dire merci. Vous m'avez sauvé la vie. C'est la première fois que cette crise m'arrive parce que je prends souvent d'avion. Je ne sais pas si c'était spirituel ou quoi mais vous venez simplement de me sauver la vie parce que je sentais que je quittais mon corps. Elle a voulu savoir comment je m'appelais. Je voyais qu'elle voulait continuer la conversation et j'ai senti dans mon esprit le Seigneur m'a dit tu n'es qu'un ouvrier inutile. Continue. Tu as fait ton travail. D'ailleurs tu râlais. Alors continue. Alors j'ai compris une chose. Il est très important que nous comprenons nous les chrétiens quand Dieu te place quelque part ne râle pas. Il sait pourquoi il t'a placé là. Est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu si vous voulez ? Et la dame me dira ceci avant de partir il dit je ne sais pas qui vous êtes réellement mais quand vous êtes entré vous avez un visage tellement resplendissant vous avez un visage rayonnant et je me suis dit donc j'étais mal à l'aise d'être à tes côtés. Alléluia. Elle-même elle confesse et c'est à ce moment que j'ai compris il est temps que les chrétiens comprennent tant que vous aurez la joie vous allez arriver à tirer les regards des gens vers vous et ils pourront écouter votre évangile. Mais tant que vous serez vous savez vous êtes comme des médecins et les gens du monde sont comme les païens et les malades. Imagine un médecin qui entre dans la chambre des patients qui souffre et il est odieux. Ça vous est déjà arrivé à avoir de tels médecins ? Ou infirmières ? Pas toi toi tu n'es pas ce genre d'infirmière. Hein ? Vous avez déjà vu ces gens d'infirmière ? Quand ils viennent ils te parlent avec agressivité. Hein ? Toi-même tu deviens encore plus malade. Alors il ne faut pas que les chrétiens d'aujourd'hui puissent être comme ça. Et pour cela il est temps que l'église nous-mêmes les chrétiens nous puissions nous encaparer de l'évangile. Nous ne devons pas écouter l'évangile seulement pour les autres. Mais nous avons besoin d'écouter nous-mêmes et couramment l'évangile. Je me répète. Il ne faut pas seulement que tu connaisses l'évangile pour aller dire aux gens du monde. Là je suis arrivé à la fin. Dans les livres de Romain au chapitre 1 j'arrive à la fin et puis on va prier pour les gens. Nous allons lire le verset 15. Romain chapitre 1. On y va ? 1, 2, 3. Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. 16. Car je n'ai point honte de l'évangile c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit du juif premièrement puis du grec. 17. Parce qu'en lui est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi selon qu'il est écrit le juste vivra par la foi. 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ok, tu vas t'asseoir. On va retourner au verset 15. Viens ma fille. Mais je vais t'appeler quelqu'un d'autre encore. Toi viens. Si vous voulez, je vais essayer d'illustrer quelque chose. Vous regardez comme ça. vers la foi. Paul, c'est moi. Écoute ce qu'il dit. Verset 15. Revenons verset 15. Il dit quoi? Je désire. C'est ça? J'ai un vif désir de vous annoncer. Là, il ne s'adresse pas aux païens. Épitre veut dire lettres écrites à l'église. C'est-à-dire, ce désir que Paul a annoncé à l'évangile, ce n'est pas pour les païens. C'est pour déjà ceux qui sont sauvés. Est-ce que toi, tu as encore le temps d'entendre, tu as le désir d'écouter l'évangile? Non. L'église n'a développé que des dogmes, des théologies, mais ils ont abandonné ce qui rafraîchit l'âme. Ils ont abandonné ce qui reboust. L'évangile est comme une vitamine. Quand tu es fatigué, tu as une vitamine. Mais maintenant, c'est une vitamine multivitamine. J'appelle ça vit à Christ. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, tu dois apprendre à écouter beaucoup l'évangile, d'abord pour toi. Je m'explique. Quand tu es en manque dans un domaine, dans un point qui te stresse, cherche l'évangile qui vient te rafraîchir ton cœur, ton âme par rapport à la situation. Donc, il dit, je désire vivement lui annoncer l'évangile parce qu'elle est stressée, parce qu'elle est malheureuse, parce qu'elle est misérable. Mais s'il écoute l'évangile en étant chrétien, elle ne peut plus être misérable. Est-ce que tu comprends, ma fille? C'est-à-dire, elle ne peut même pas pleurer à l'église parce qu'elle est malheureuse. Qu'on l'a frappée, qu'on l'a insultée, qu'on l'a méprisée, ça ne peut plus faire un effet en elle. Pourquoi? Parce que quand le malheur ou la méchance vient dans sa vie, cette méchanceté trouve une joie plus grande que la méchanceté. Il est temps que les chrétiens que vous preniez conscience que vous êtes inquiets de mépriser ce qui devait faire votre force. L'évangile. Quand l'évangile, le malheur arrive, quand il vient, il te trouve, tu es déjà toi-même affaibli parce que tu n'as pas eu le temps d'écouter l'évangile. Quelqu'un a compris? Est-ce que vous avez compris? Donc ne dis pas l'évangile est pour les païens. L'église, les dimanches doivent prêcher l'évangile. C'est l'évangile qui doit donner des enseignements pour que quiconque vient soit rafraîchi de sa semaine. Est-ce que vous êtes avec moi? Il ne doit pas condamner les gens, il ne doit pas menacer les gens, il doit rafraîchir les gens. Maintenant, quand elle, elle passe, écoutez pas ce qu'elle dit petit peu à l'état soir, il dit « Je n'ai pas honte de l'évangile car elle est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Premièrement, on dit premièrement des juifs qui est l'emblème des rachetés ou des croyants et en second lieu des grecs qui représentent le monde paganisme ou le monde païen. Pourquoi? On dit premièrement. Tout simplement, si l'évangile l'affecte, la sauve, elle, elle devient un échantillon pour le monde païen. Elle devient une preuve tangible que ce que Dieu dit, Dieu l'accomplit. Mais quand vous qui écoutez l'évangile, l'évangile ne fait aucun effet en vous. Il n'est pas capable à sauver votre famille. Il n'est pas capable à sauver votre santé. Il n'est pas capable à sauver votre mariage. Il n'est pas capable à sauver votre évangile. Pourquoi ceux du monde vont venir? L'église sortait de la distraction. Donc, il faut que chacun de nous se battre. Pas simplement avoir une résistance contre l'adversité, mais être capable d'avoir la foi qui le sauve de toute situation. Le malheur atteint souvent le juste. L'éternet en délivrant toujours. Vous n'êtes pas de ceux qui doivent périr dans le malheur. Vous êtes une race qui s'en sorte toujours. J'ai dit à quelqu'un, un chrétien, c'est une personne qui rebondit tout le temps. Quand on croit qu'il a fini, mais tout d'un coup, il trouve une force qui le pousse en avant. Quelqu'un peut dire Amen? C'est comme ça la porte Paul a dit. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour périr, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Car le juste vivra par sa foi. Donc, toi, tant que chrétien, tu dois comprendre que l'évangile ne t'est pas annoncé simplement pour que tu chantes et tu dises Amen. Il faut qu'à chaque fois tu vis, tu reçois l'évangile, le mois qui suit, tu donnes les témoignages de miracles que tu as vus. Parce que dans l'évangile, il y a la puissance. Non, je dis à quelqu'un, dans l'évangile, il y a la puissance. Non, je dis à quelqu'un, dans l'évangile, il y a la puissance. Ok. Maintenant, c'est toi ma fille. En troisième lieu, il me manque, il ne me percebe pas derrière. En troisième lieu, on est au verset 17. on nous dit cet évangile n'est pas simplement une puissance, mais il est aussi un mystère. Il consiste à quoi? À te révéler tes droits. Vous avez compris? À te révéler tes droits. Et tant qu'enfant de Dieu, tu as des droits. En d'autres termes, il dit ceci. En lui, dans l'évangile, nous est révélé la justice de Dieu. Partout où il y a la justice, c'est qu'il y a des droits. Mais on vous dit que cette justice passe selon la loi, mais une justice qui va s'obtenir selon la foi. Cela veut dire quoi? L'évangile est là pour t'annoncer les retombées ou l'héritage des rachetés. Maintenant, quand toi, étant que racheté, tu te retrouves privé de ton héritage, tu peux aller les revendiquer auprès de Dieu. Parce qu'en elle, la justice de Dieu doit être établie. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. OK. Être malade, c'est une injustice. Personne ne mérite d'être malade. Être malheureux, c'est une injustice. Personne ne mérite. Être, comment dire, solitaire. Non, pas solitaire, célibataire. Endurci. Personne ne mérite. Ce n'est pas ta beauté ou ta... Non, qui t'a... Non, non, non. Voilà. Réçu dans son mariage. Échouer dans son mariage, ce n'est pas ta... Comment dire? Des fois, on incrimine des gens. Tu n'as pas reçu d'âtre. Non, non, non. Bien aimé, la vie est dure. Mais quand tu connais tes droits, tu sais auprès de qui tu vas aller les revendiquer. Moi, je vis des chrétiens aller revendiquer leurs droits auprès du diable. Seigneur, libère-moi du diable. Au lieu d'aller comme Job, demander à Dieu, mon rédempteur est vivant, il doit me sortir de cette situation. Quelqu'un peut dire « Amène avec moi? » L'évangile te réveille tes droits, ton héritage, tu n'es pas malheureux, tu es la tête, la queue, le premier, le dernier. Tout ce que la Bible dit, que tu vois que ça ne se réflète pas dans ta vie, tu dois commencer à les revendiquer parce que l'évangile va toujours te le rappeler. Qui a compris ce que je viens de dire? Ok, maintenant, je me sépare de lui. Lui, il a compris. Va t'en sois. Maintenant, le verset 18. Parce que lui, il a expérimenté ces trois choses. Il ne peut plus garder cette vérité en lui. Il est obligé d'aller lui dire. Parce que lui, il a expérimenté les trois choses, les trois personnes. Lui, il a vécu. Ça devient son histoire. Il devient lui-même évangile incarné, personnifié. Quand il rencontre un ami dans son lieu de travail, comment vas-tu? Oh, c'est dur. Ma femme n'est pas gentille. Non, je ne dis pas que ta femme n'est pas gentille. Je ne sais pas ce que je veux dire. Tout ça, il te dit, non, moi aussi je viens, on va prier. Jésus est capable. Ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça la Bible dit. Après avoir goûté les trois choses, c'est toi, tu gardes cet évangile pour toi. Tu ne fais pas ce que Marie a fait. D'aller voir Elisabeth à son tour, la colère de Dieu sera sur toi. Et c'est comme ça, vous voyez que l'Église a du mal à grandir aujourd'hui dans le monde occidental parce qu'on ne voit pas les véritables témoins, les gens qui peuvent ou qui incarnent la vérité qui est écrite dans l'Évangile. J'ai appelé à votre conscience. Chacun de nous, croyant, nous sommes témoins des bontés de Dieu. Et l'Évangile que nous écoutons peut sauver l'humanité tout entier. Moi, j'ai vu l'Évangile sauver ceux qui sont élevés en rang social comme ceux qui sont dans l'addiction, dans la délinquance. J'ai vu comment des jeunes gens en Guadeloupe abandonnent la violence. J'ai déjà reçu des assassins, des gens qui tuaient parce qu'ils vendaient des drogues, qui ont abandonné cette vie parce qu'ils ont écouté l'Évangile de Jésus. Il y a des fois des petits que les gens voient au milieu de nous, des Luigui, d'autres. Les gens ne connaissent même pas leur histoire. Il y a des gens que l'Évangile a sauvé vraiment. Est-ce que vous comprenez? Et ça sera un mensonge de ne pas vous dire que l'Évangile sauve. Mais il faut que toi et tant que croyant, que tu puisses au moins toi-même bénéficier des bienfaits de l'Évangile. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada